Générique Alors bonjour à tous, ici Clems et bienvenue pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour commenter le replay de Otakouzik Qui joue dans son Tortoise, un chasseur de chars anglais de tier 9 Petite précision, aujourd'hui il n'y aura qu'un replay J'ai eu un problème avec l'autre replay où j'ai eu une énorme suspicion de triche J'ai énormément hésité à pourrir le joueur Parce que ça me gonfle de perdre du temps C'est déjà compliqué pour moi d'enregistrer avec tout ce que j'ai à faire, avec le boulot etc Mais en plus si je dois faire gaffe à la triche, ça me gonfle C'est un replay que j'avais choisi parmi d'autres Mais comme je le passe en accéléré, je n'avais pas vu la triche Et c'est en enregistrant à la fin que je m'en suis aperçu Donc voilà, ça me gonfle un peu Je vous ai même demandé ce que vous vouliez faire Vous étiez quasiment tous à vouloir que je le pourrisse Bon au final ce n'est pas le genre de truc que j'apprécie Donc le joueur s'en tire bien J'ai quand même envoyé le replay à Wargaming, j'ai quand même prévenu en MP Mais on ne va pas le pourrir en direct Ce n'est pas le but de l'émission Et donc je me suis dit, on ne va commenter que l'autre replay Qui en plus va être très sympathique Parce que c'est juste un Tortoise foncé vers l'ennemi Le Tortoise qui a un char vraiment sympa Alors je ne l'ai pas encore joué, je suis à la T15 Mais c'est vraiment un char qui est sympa, notamment par rapport à son DPM Ok Parce qu'il a un canon à 259 mm de peine, 400 de dégâts Qui recharge de base en 6 secondes 8 Donc vous pouvez les baisser sous les 6 secondes C'est vraiment exceptionnel, le char recharge extrêmement rapidement Et en plus il a un blindage assez sympathique Donc là il y a, ouh il joue bizarrement en face Il n'y a que des chars français qui jouent très bizarrement Le futur 4 qui a totalement paniqué L'AMX 50-120 qui lui avait explosé sa track Et après du coup, Otaku tu as pu réussir à la Mora Comme étant 2 tiers dans la track Quand tu y allais dans le râtelier Et il y avait le 50-100 qui joue assez bizarrement aussi Donc là tu viens de te faire 3000 de dégâts C'est simplement grâce aux erreurs des ennemis Et c'est vrai quoi, le truc vraiment chouette avec ce char Pour le coup c'est le DPM Là je pense que tu pourrais te montrer plus agressif Sur ceux qui sont en face A mon avis ta peur, elle est totalement fondée C'est les barrières qui est à droite Parce qu'il y a un 50-100 Il y a un Bat Chat dans 5 tonnes AP Voilà, tu as tout à fait raison Et c'est vrai que tu risques de prendre cher Tu as essayé de mettre le tiers dans la track Malheureusement le tiers qui n'a même pas endommagé la chini Mais ton copain Tiger 2 a pu réussir à se le faire Et là ce coup-ci à part c'est le Bat Chat qui arrive Mais tu peux y aller, tu peux avancer Donc là c'est une partie où vous avez déjà un gros avantage Au niveau des points de vie Tu t'es pris un tiers du T-32 Il y a le T-95 qui est là-bas Je sais pas si c'est toi qui as bougé C'est le Tiger 2 qui t'a poussé Mais je pense que c'est toi qui as bougé Tu as mis un tir sur le T-95 Mais pas très très bien visé Tu as préchargé une gold Ce qui peut s'entendre contre un T-95 Tu es un petit peu embêté par le canon là-bas Le T-95 a réussi à te mettre sans tir Donc c'est vrai qu'il fait assez mal Le Tortoise était un char très sympa Mais bon, face à un T-95 bien évidemment Il ne peut rien faire Beaucoup de gens dans le T-95 Faudrait que le rejoue Mais c'est pas un char qui est bon ou mauvais en fait C'est juste un T-95 C'est un char iconique Et ça on ne le change à rien Même si c'est un KV2 ou autre chose comme ça Donc, au t'un coup tu décides d'avancer ici Il y a un petit jazor qui traîne ici Tu lui as mis un tir à 353 A noter que du coup tu as utilisé ta gold Mais tu as directement préchargé une AP Le tir malheureusement qui a loupé Pas de bol à ce niveau là Et le jazor qui va réussir à s'en tirer Petit bug de caméra avec le replay Tu aurais éventuellement pu t'avancer Pour remettre un tir au jazor Mais tu as laissé filer Le T-32 là tu lui mets le tir dans la track Très joli tir Il aurait pu se barrer Mais il a décidé de rester vers toi Et du coup tu peux l'acheter Décision très surprenante De la part du Tiger 2 Et là du coup tu as une AP Tu vais essayer de la mettre dans le bas de caisse du T-95 Mais elle n'est pas super bien visée Tu as un corps à l'AP Et là pense que ce coup-ci Le tir est bien visé Et le tir qui passe Nickel Et maintenant tu as décidé de charger une gold Et le tir qui loupe Le tir très très surprenant La kill loop Le tir aurait pu passer Là tu mets le tir Un petit peu mal visé Mais c'est vrai que Le tir avait peu de chance de passer Est-ce que tu vas réussir à achever le T-95 dans Il y a un petit VK à la base C'est vrai que tu ne l'avais pas vu plus tôt Tu as pu lui mettre un tir Nickel Déjà 5000 de dégâts Le T-95 ici Tu as tiré en visée Tu l'as tiré en visée auto Ce qui est un petit peu surprenant Mais bon Tu as remis un tir après Qui n'a pas réussi à passer Et là ce qui est intéressant C'est qu'en fait Tout à l'heure tu étais à l'AP Et tu visais bien les tirs passés Là maintenant tu as la gueule Tu précipites un peu tes tirs Tu les défoires un peu Parce que là en fait Il faudra simplement que tu vises Non Pas forcément la chenille Il fallait juste que tu vises le Turello Et tu auras pu l'avoir Bon Ce n'est pas grave Le K-8011 a réussi à se le faire Tu as eu un petit peu de dégâts d'assist Au niveau de la track Voilà C'est un petit peu Des tirs un petit peu foirés Mais Rien de très grave Et du coup tu continues à avancer Parce que c'est ça qui est cool avec le Tortoise C'est que par moment Tu ne réfléchis pas Tu fonces vers l'ennemi Donc 5000 de dégâts Là il y a le petit jasher C'est pour le mettre un tirs Nickel A noter que maintenant Tu vas rester à la gueule Parce que je pense que tu as oublié De la décharger Mais bon C'est Tant pis C'est pas très grave Là du coup Tu as pu acheter le Yachtager Tu as 3 kills 5700 de dégâts Donc presque 6000 Il y a l'arté J'adore ce truc Où tu peux voir Le tracé de l'arté C'est la meilleure invention Qu'ils ont mis sur le jeu Mais du coup L'arté qui t'a loupé Donc ça c'est cool Il reste là T-15 Il reste le Batchat 25 Tu décides de viser Là-bas Parce que tu as vu Que le LC et le jasher Ils vont Ce qui est une très bonne chose Il y a l'arté qui est là-bas Le Tortoise Il y a un canon vraiment précis Donc tu réussis à lui mettre Bon encore la gueule Mais bon Tant pis 356 des dégâts Donc ça te fait déjà 6000 Il reste un de la T-15 Il reste un Batchat Tu as mis un petit peu de temps Pour viser Mais normalement Tu vas pouvoir te faire La T-15 Même si bon Le tir a loupé Le Batchat Il y a autant Qu'il dépasse que la T-15 Est-ce que tu vas réussir à l'avoir Le tir on aurait dit Qu'il devait passer à travers le rocher Mais oui tu réussis à l'avoir Il y a la T-15 Le petit bout là Malheureusement le tir Qui va dans la terre Parce que c'est un canon anglais Faut pas te en demander Et je pense que tu n'auras pas D'autres occasions De détruire ce petit T-15 Donc voilà C'était une partie Un peu fonce dans le tas Un petit peu de gueule Mais Je m'en fous Vraiment ça m'avait tellement énervé Le truc tout à l'heure de la triche Que c'est pas grave Ça fait du bien Une petite partie comme ça Juste détendre Oui c'est une équipe Qui a défoncé une autre C'est sûr J'aime pas ce genre de partie Mais c'est vrai que de temps en temps Ça fait quand même plaisir Parce que Le but de World of Tanks C'est aussi d'être une détente Et c'est vrai que là Du coup juste voir un joueur Foncer sur l'ennemi Tout le temps Non c'est chiant Mais en voir une partie De temps en temps C'est vrai que c'est toujours Assez réable Et pour le coup Otaku maîtrise son char Et il l'a bien montré Et donc Otaku au final Tu nous auras fait quasiment 7000 de dégâts Avec 6927 exactement 3 kills 1850 de dégâts bloqués 149 de track Donc c'était juste Les petits tirs un petit peu manqués Sur le T95 A noter que Dans ces 7000 Il y a une grande partie De ce pauvre petit AMX Qui a donné de son corps A noter aussi Que tu as fait 12 dégâts critiques Ce qui est assez marrant Notamment encore une fois 7 AMX Il s'est fait à Morak Par rapport à l'équipe Du coup 7000 On peut dire Que tu as légèrement Impacté la partie Et après Bon c'était un bon matchmaking C'était contre Durant 8 et Durant 9 C'était une map Où tu étais pas loin Donc les 20 km heure T'ont franchement pas gêné Voilà Il y a pas mal de trucs Qui t'allaient Mais bon du coup Tu as réussi à A bien utiliser le char Et tu as réussi à faire mal à l'ennemi Donc 1476 d'expérience C'est vraiment sympa Par rapport à l'équipe Encore une fois Tu as très bien géré Le LC Qui a fait pas mal de spots Sur cette map Donc 1476 d'expérience Combiné Bien joué lui aussi Vous êtes les Lui l'a géré Du côté champ Toi t'as géré Du côté bill Et une partie Très rapide Oui Avec un petit peu de gold Oui Mais bon Ça fait du bien Parfois de voir juste des parties Où on s'amuse Tout simplement Et c'est vrai que Le Tortoise C'est pas un char Que j'ai encore joué Mais c'est un char Qui a l'air quand même Assez alléchant Voilà Ça c'était tout pour moi J'espère que cette vidéo Vous aura plu Malgré Qu'elle soit un petit peu Différente de d'habitude Si c'est le cas N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Et sur ce Je vous dis une prochaine Allez Ciao Ciao Ciao